Le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, qui vient également de tenir un autre engagement patriotique, celui de faciliter le déplacement pour les étudiants et le personnel d'encadrement des instituts et universités du pays, colonel Mamadi Doumbouya, a donc mis plusieurs bus à la disposition du ministère de l'enseignement supérieur, des véhicules qui arrivent au moment où les étudiants, vous le savez, sont confrontés à des problèmes de mobilité. Adjina Bakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Lors de la tournée de Madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation dans les universités du pays, les personnels d'enseignants et étudiants ont posé plusieurs doléances, parmi lesquelles celles liées aux moyens de transport pour faciliter la mobilité des enseignants et des étudiants. Quelques semaines après, des solutions sont trouvées. 25 bus sont mis à la disposition des universités. Excellences, Messieurs le Président, par ma voix, toute la nation guinéenne et le corps étudianten vous disent merci. Les recteurs, directeurs généraux, enseignants, étudiants, vous témoignent leur reconnaissance et leur profonde gratitude. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir tout mis en œuvre pour qu'aujourd'hui, sous votre leadership, nous puissions réceptionner ces magnifiques bus. Par cette action, le gouvernement de la transition vient de marquer un grand pas dans l'appui à la résolution des difficultés liées à la mobilité de nos étudiants, dans un contexte où le transport urbain est très complexe. Merci, Excellence, pour ce geste. Les étudiants se souviennent qu'en leur expliquant les problèmes de transport de Conakry, j'avais essayé de leur demander d'être patient, que des solutions seront trouvées. Et grâce à notre dynamique ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, grâce à la magnanimité de notre Président, nous y voilà. Il est important que ces bus soient très bien gérés, qu'ils soient gérés de façon privée. C'est un patrimoine national. Aux étudiants, je dirais, respectez cet outil, c'est pour vous. Respectez-le, entretenez ces outils, profitez-en pour que vous puissiez aller facilement à l'école et rentrer facilement chez vous. Cet acte majeur est apprécié à sa juste valeur par les acteurs du système éducatif guinéen. Nous sommes très contents quand on sait qu'aujourd'hui, les élèves, les étudiants, le personnel souffrent beaucoup pour le déplacement. Nous venons de rentrer de l'intérieur du pays quand on sait que certains font plus de 10 kilomètres à pied pour se rendre dans leurs universités. Alors, ces bus, nous osons vous dire que c'est un ouf le soulagement. Ces bus vont améliorer de façon substantielle les conditions d'études de nos étudiants, mais aussi des enseignants et du personnel d'encadrement. C'est donc une véritable émotion, une véritable gageure qui vient d'être franchie. Alors, c'est d'abord de veiller à ce que les bus soient utilisés de façon extrêmement responsable et citoyenne, que les bus ne soient pas l'objet d'attaques en cas de manifestation, que les étudiants puissent intégrer le fait que ces bus font partie du patrimoine national, donc c'est le leur, et qu'ils doivent l'utiliser de façon efficiente, et qu'ils doivent aussi participer au maintenance des bus. Soucieux de la formation des étudiants, les autorités de la transition sont sur tous les fronts pour améliorer les conditions d'études de ces futurs cadres afin de garantir une bonne relève. Le président de la transition, le chef de l'état, chef suprême des armées, a procédé ce lundi 7 mars à la remise de 25 bus de 30 places au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. La formation fait partie des actions qui sont au cœur des actions du chef de l'état, président de la transition. Il a tout le temps matérialisé cela. Il estime également que la formation est le puits de toutes les actions qui devraient aboutir à la refondation de l'état. Il prend les questions de formation très au sérieux. Et en remettant également ces bus, il voudrait les inscrire dans le cadre d'une gouvernance vertueuse et de la rigueur dans la gestion des ressources disponibles. Et il attend de nous que nous puissions les gérer à bon escient. Au terme de la cérémonie de remise officielle de ces véhicules, le président-colonel Mamadi Doumbouya a testé la performance de ces bus sortis d'usines. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de la formation. Merci à vous de l'avoir suivie. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.